Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming, je suis Devil et avant de commencer la vidéo je me suis un peu baladé et j'ai découvert ça, la porte ici, un digicode à 3 chiffres et rappelez-vous, on avait récupéré 3 chiffres, 7, 1, 6. J'ai débloqué la porte. J'ai déduqué la porte du sable, c'est bloqué, donc avant toute chose, on ne sait jamais, rien ne pourrait passer ça, il y a un câble, ça ça veut dire une seule chose, on doit récupérer l'hydrogène, qu'on a eu la dernière fois. Hydrogène bromide, ça peut passer à l'acier, peut-être que c'est pour la porte du toit, on va trouver de l'hydrogène. Laissez-moi deviner, ça doit être au dernier truc ici. Oh, on y va, hydrogène bromide. On l'a trouvé, ouais ! Donc c'est bien ici, non ? C'est deuxième. Non, c'est troisième donc. Je ne savais plus si c'était le deuxième ou le troisième. Je me baladais dans l'hôpital avec Fluffy juste derrière moi et on essaie d'échapper à un monstre tarbé. Oh, the crooked man, on fait fournabas ! Alors recule, ça pourrait être dangereux. Ok. Eh, ça marche ! C'est plutôt marrant, on rappelle quand je faisais des expériences avec la science. La porte peut être ouverte. Ouais, on est dehors ! Attends, Fluffy, c'est dangereux ! Je ne peux pas voir maman d'ici. Elle est en train de me chercher cette chose qu'elle a perdue. J'espère qu'elle va venir me chercher. Elle sera bientôt, j'en suis sûr. Tu es sûr que tu aimes ta maman, Fluffy ? Ah oui, maman, c'est la meilleure ! Est-ce que tu n'aimes pas ta maman, monsieur David ? Ben, j'ai aimé ma maman, je veux dire, ma mère. La famille est importante. Maman est gentille ! Mais parfois elle est effrayante quand elle est en colère ! Est-ce que ta maman est gentille ? David, je suis à la maison. Est-ce que tu te sens mieux, maman ? Est-ce que tu as été à l'hôpital ? Oh, bienvenue David ! C'est juste un peu froid... C'est juste qu'il fait froid... C'est juste... Enfin, c'est juste un rhume, ne fais pas ça des proportions bibliques. Je me sens un peu mieux après avoir beaucoup de repos. Il n'y a vraiment pas de bon côté à être faible. Je suis désolé de toujours te causer des troubles. Oh, ne t'inquiète-toi à propos de ça. On est une famille, tous les deux. Bien sûr qu'on va s'aider l'un à l'autre. Oh, oh, tu es si gentille ! Et comment ça va avec Shirley ? Elle n'est pas venue récemment. On ne s'est pas vus beaucoup à cause du travail. Je crois que je devrais lui parler avec elle, au point de notre futur et tout ça. Elle doit être anxieuse. C'est un grand événement dans la vie d'une femme. Sois sûr de la supporter, hein ? T'es sûr que tu me vas bien, maman ? Il n'a pas l'air très bien. Prends un peu de repos. Je vais faire le dîner. Oh ! Tu es vraiment un si gentil garçon. Merci, David. Oui, elle était très gentille. Elle s'est toujours bien occupée de moi. Héhé ! Tu devrais rentrer à la maison bientôt, monsieur David ! T'as un moment dans ça que t'es ! Je suppose que tu as raison. C'est la même raison que la tienne va se montrer bientôt. Donc juste attends avec moi jusqu'à ce moment-là. Oui ! Comment lui dire que sa mère l'a abandonné ? Il y a un vieux journal. Un psychiatre d'un hôpital local a commis un suicide. Plus tôt ce matin, il s'est trouvé mort avec les infirmières dans l'hôpital. Il s'est épandu. La police dit que c'était un suicide. Pas de lettre. Ah ! Peut-être là. Voilà. Par où on doit passer maintenant ? Toujours regarder le bon côté de la vie, loulou, 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 loulou. Toujours regarder le bon côté de la vie, loulou, 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 loulou. Et quand David il est là, il n'est pas en train de taper tout le monde. Ah ! C'est bon. Alors comme sauvegarder, on ne sait jamais. Allez ! On y va gamin ! Ça pue. Hein ? Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il est en train de manger le... Il est en train de manger l'embryon en plastique ! Il a mangé l'embryon en plastique ! Il est complètement débile ! Ah ! Monsieur David ! Apparemment, il n'aime pas mes blagues. Ma tête. Non ! Non ! Mais non ! Fluffy ! Je dois... Chasser ce monstre ! Putain ma tête ! Je saigne ! Je suis si malade ! Ça fait rien pour me soigner ? Oh ma tête ! Je suis sûr qu'ils sont là ! Non ! Oh ma tête ! Fluffy ! C'est quoi le con, Fluffy ? C'est quoi le con, Fluffy ? C'est quoi le con, Fluffy ? Où est-ce que je vais ? Fluffy ! Fluffy ! Mais il est où ce gosse ? Ah voilà ! Fluffy ! Je ne veux pas, je m'attends Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais Partons Non mais j'étais sûr que l'extincteur On va l'utiliser Dégage de Fluffy Monsieur David Je lui en ai tellement mis, il a peur de moi maintenant Monsieur David Fluffy, tu n'es pas blessé Non, je ne veux plus, Monsieur David Je suis désolé, Monsieur David C'est pour ça que tu as été blessé, Monsieur David Tout va bien Ce n'est pas ta faute Tu n'as rien fait Bon Monsieur David C'est comme ça Comme Monsieur David est mort Eh oui les enfants C'est comme ça Ce n'est pas de ta faute Ne sois pas Découragé Peut-être que je ne devrais pas dire ça mais C'est le genre de choses qui arrivent tout le temps Si on avait vu ça un tout petit peu plus tôt Je suis une pôle mouillée Monsieur David Est-ce que je me suis venu ? Ah mais ça me fait toujours un mal de chien Putain de monstre Monsieur David Vous allez bien Oui Fluffy, je vais bien Tu n'es pas blessé ? Non Alors j'irai bien aussi Désolé de t'avoir inquiété On dirait que le monstre est parti Fluffy ? Fluffy, il n'y a pas besoin d'être raciste Non mais je ne parle pas du noir Je parle du noir en général L'obscurité Oh pardon Est-ce qu'on devrait aller à la police ? Je suis sûr que tu as un maman là-bas Donc je dis à maman que j'attendrai Maman a dit qu'elle était fière de moi Donc je l'attends Ma mère ne m'entrerait pas Elle va revenir pour moi Donc je l'attends ici Il devrait vraiment aller à la police Mais il ne veut juste pas m'entendre Peut-être que si j'essaie de le forcer Il ira en courant Je vais lui donner un peu plus de temps Et après je le forcerai à y aller Je me demande quand même ce que sa mère fait Laissez son fils derrière comme ça Je n'arrive pas à croire certaines personnes Et pourquoi est-ce que ce monstre Et c'est quoi le bordel avec ce monstre ? Il me chassait avant Et maintenant il chasse Fluffy Je ne veux pas que je puisse savoir J'ai juste besoin de le protéger D'être attaqué Peut-être que je devrais trouver une arme quelque part Cueuse un bon garçon Fluffy Supporter tout ça T'es vraiment génial Je suis sûr que t'as un monstre fier de toi Mais tiens encore un petit peu ok Je resterai avec toi Plus de monstre Je ne peux pas le dire Mais je te protégerai Si c'est le cas Mais ne t'éloigne pas de moi Ok ? Ok Je resterai avec vous monsieur Allez On y va On va où ? Vers le futur Tintin 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 Je pense avoir Pas mêler La clé du coffre Un 44 magnum Fave La clé du coffre Un 44 magnum Ouah ! M. David ! L'enfoiré m'a fait un croche-pâtes ! Monstre ! M. David ! A l'aide ! Ce monstre est putain de persistant. Fluffy ! Dégage ! Non, j'ai trop peur du monstre ! Je veux pas ! Je veux pas ! Fluffy, écarte-toi ! Je ne laisserai pas ce monstre t'approcher. Ah ! Fluffy ! Je dois aller chercher Fluffy ! Fluffy ! Ça ne s'ouvrira pas, Fluffy ! Fluffy, ça ne s'ouvre pas ! Non, il est monté, c'est ça ? Laissez-moi deviner, monsieur. Une petite salade. Un combat sur le toit, c'est ça ? Fluffy ! Non, 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 non ! Garde-toi, M. David ! A l'aide ! Allez-vous en, M. David ! A l'aide ! Merde, il en a un peu, Fluffy ! Mais pourquoi ? Fluffy, écoute ! Ne laisse pas t'attraper ! Cours, je m'occupe de ça ! Ok ! J'ai tué Fluffy ! Je n'ai jamais suffisant ! Ah, je suis désolé, mais là, c'est Fluffy qui s'est mis devant le flingue, hein ! Mais Fluffy, mais est-ce que tu vas arrêter de te mettre devant les balles ? Bon, on va se concentrer parce que là, c'est le bordel. Mais Fluffy, mais on t'a déjà dit, les balles, c'est pas pour toi ! Le monstre, il prend huit shots, mais Fluffy, il en prend qu'un. C'est bizarre, le monstre, il prend huit shots, mais Fluffy, il en prend qu'un. Mais putain, mais Fluffy, mais tu peux pas devant le flingue, espèce de con ! La souris, je ne regrette pas de se mettre dans les endroits incongrues, ce qui fait que ça ouvre des petites pages qui me dérangent. C'est bon, je l'ai eu à bout portant ! C'est la fin ! Ne t'approche pas de Fluffy, le monstre ! Je sais pas combien de fois je lui ai tiré dessus ! Mais ça n'a même pas pu le tuer ! Donc désolé, je dois faire une pause, on m'appelle dans le monde IRL et ellipse ! Heureux donc ! Fluffy, je suis désolé que tu aies à traverser ça, mais tout va bien maintenant. Fluffy, qu'est-ce qu'il va pas ? Est-ce que t'es blessé ? Fluffy, pourquoi ? Elle ne viendra jamais pour moi, c'est juste un garçon, un enfant qu'elle ne voulait pas. Fluffy, ce n'est pas vrai, ce n'est pas... Ce n'est pas... Tu... Tu... Je vais voir monsieur le policier. Hein ? Bien, ok, je vais avec toi. Je vais bien, je peux y aller moi-même, connard ! Fluffy, tu ne devrais pas être seul si tard le soir. Je suis un garçon fort, je peux le faire moi-même. Je vais le faire, même s'il n'y a pas là, je vais le faire. Même s'il n'y a pas là, je ne pleurerai pas. Ouah ! Ha ! Ma tête ! C'est comme s'il allait exploser ! Fluffy ? Il est passé où ? Il est parti, tout seul ? Non Fluffy, ta mère ne te déteste pas. C'était toi... Qui a perdu de la foi en elle. Qu'est-ce que j'ai fait ici ? À part me balader dans ces ruines, chercher pour un homme que je ne connais pas. Je devrais être à la maison. Il n'y a pas de... comment... Il n'y a pas de but à ça. Rien, rien ne va changer. 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 Qu'est-ce que... Il dirait la voix d'une femme. Est-ce que ça pourrait être la mère de Fluffy ? Donc elle est bienvenue pour lui, c'est bon ça ! Je dois avoir... Fluffy doit avoir dépassé mais... La voix vient de la clinique. Laissez-moi deviner. C'est la porte qui était fermée en bas. C'est la morgue. Qui... Qu'est-ce que c'est là-bas ? Eh, qui êtes-vous ? Hein ? Maman ? David... Pourquoi tu m'as abandonné ? Ce n'est pas... Maman, comment tu peux être ici ? Je déteste les hôpitaux. Tu es ma famille. Et pourtant, tu m'as abandonné. Non ! Tu étais malade, maman ! Donc... Donc tu m'as abandonné. Ta seule famille... Tu ne pouvais plus me supporter... Non ! Tu as tort ! Qui es-tu ? Ma mère ne pourrait pas être ici ! Pourquoi est-ce que tu prétends être elle ? Ça fait mal, David ! Comme il l'a fait... Exactement comme il l'a fait auparavant. Est-ce que tu vas encore essayer de me tuer ? Est-ce que tu vas encore essayer de me tuer ? Ça fait si mal... David... Bon, je n'ai pas besoin de traduire ça. Je crois que vous aurez tous compris. Qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous dans ma maison ? Qu'est-ce que vous avez fait de mon mari ? Répondez-moi ! Maman, s'il te plaît, arrête ! Tu continues de dire les choses comme ça ! Papa est parti, ok ? Est-ce que tu as oublié ? La ferme, intrus ! Je ne vous connais personne comme vous ! J'ai appelé la police ! Arrête ! Ne dis pas que tu commences à devenir sénile ! S'il te plaît, repose-toi pour aujourd'hui. Je suis fatigué du travail. Dis-moi juste si je t'ennuie. Tais-toi ! Garde ta bouche fermée ! Tu crois que je te connais ? Dégage d'ici ! Arrête ! Qu'est-ce que tu dis ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? S'il te plaît, juste... Dis-moi quelque chose, euh... Dis-moi juste si j'ai fait quelque chose de mal. Est-ce que tu me testes ? Parce que ce n'est pas drôle. S'il te plaît, maman. Silence ! Je ne suis pas ta mère. Je ne te connais pas. Sors d'ici ! Ça suffit. Sors d'ici ! Assasin ! Quel cas ! Assasin ! David ? Eh ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Eh ! Stop ! Laisse-la ! Tu sais de la tuer ! David ! On dirait que c'est une tumeur cérébrale qui fait pression sur son cerveau. Les changements soudains de personnalité, les actions violentes et la perte de mémoire sont un signe d'une maladie cérébrale. Ce n'est pas de votre faute. Ne soyez pas... comment... Ne vous culpabilisez pas. Dans certains cas... Dans certains cas, un problème dans la... une division de la famille... Comment... Peut... Faire découvrir cette maladie. Peut-être que je ne devrais pas dire ça, mais... Ce genre de choses arrive tout le temps. Si on avait pu voir ça un peu plus tôt... En revenant à votre mère, il semblerait qu'elle soit très faible. Nous devons... comment... Nous devons attendre le... comment... Pour l'opérer. Nous allons l'hospitaliser pendant... Pendant ce temps... Et... Et ses conditions influenceront notre décision. On espère que ce ne sera pas long. S'il vous plaît, venez la voir de temps en temps. Même si elle ne... Ne semble pas vous reconnaître. Elle est votre famille. Non. Nous ne sommes plus une famille. Ne me dites pas que nous sommes. Si je n'avais pas été arrêté. Si juste comme ça, j'aurais été. Je... J'aurais été... Je n'aurais jamais pu me le pardonner. Il y a vraiment de la haine en moi. Et c'est vrai que je l'ai abandonné dans cet hôpital. Elle était ma seule famille. Elle était ma seule famille. Ma précieuse famille. Qui se souciait de moi après que mon père soit parti. Et pourtant... Mes vœux ne deviennent jamais vrais. Mes rêves d'amour... Et même de famille s'en vont. Je ne peux rien faire qui ne soit pas brisé. Quoi ? Mais qu'est-ce que j'ai bien pu chercher ? Je n'ai plus besoin de chercher. C'est... Ça me semble évident maintenant. Il n'y avait qu'une seule façon depuis le début. Scène 3. L'hôpital central. Fluffy. La fin. Et voilà. Je vais m'arrêter ici pour l'instant. N'hésitez pas à vous abonner. A mettre un j'aime à contre cette vidéo. Pour le dernier chapitre de The Crooked Man. C'était Devil.